Rahman Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala khatan mursalin Mes chers frères et sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue au Tour du Coran dans cette émission Lumière du Coran et dans laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui sur quelques versets de la Sourate 35 Sourate Fatr, le Créateur les versets 15, 16, 17 et 18 et dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous donne un certain nombre d'enseignements je vous lis d'abord donc ces versets « Ô homme, ya ayuhannasu » c'est vous les indigents qui ont besoin de Dieu alors que Dieu est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange s'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création cela n'est pas du tout difficile pour Dieu or personne ne portera le fardeau d'autrui et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide rien de sa charge ne sera supporté par une autre même si c'est un proche parent c'est là le passage que nous allons analyser et dont on va tirer quelques enseignements le premier de ces versets nous dit « Ya ayuhannes, ô homme, c'est vous les indigents qui ont besoin de Dieu alors que Dieu est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange » premier point d'abord pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit-il ceci ? où il veut en venir ? c'est vous qui êtes les indigents qui ont besoin de Dieu lui, il se suffit à lui-même pourquoi il nous dit ça ? et bien il nous dit ça parce que l'être humain a besoin qu'on le lui rappelle surtout lorsque il entend Allah subhanahu wa ta'ala l'appeler à lui obéir et à l'adorer lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que je n'ai créé les jinnes, les esprits et les humains que pour qu'il m'adore, il se peut c'est très probable même que l'être humain se dise pourquoi Dieu nous demande-t-il de l'adorer ? a-t-il besoin de notre adoration ? qu'est-ce que ça lui fait ? et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lui n'a besoin de rien c'est vous qui avez besoin c'est vous qui êtes dans le besoin qui ont besoin de lui lui par contre il se passe de tout et il se suffit à lui-même et non seulement il nous dit ça mais il finit le verset en lui disant il est digne de louanges c'est-à-dire en vous demandant de l'adorer il mérite que vous le remerciez pour cette demande et non pas que vous vous interrogez pourquoi il le fait et non pas que vous vous dites pourquoi il le demande est-ce qu'il en tire profit ? vous devez le remercier si vous comprenez le sens profond de cet appel à l'adorer et bien vous vous montrez reconnaissant et vous dites l'hamdoulilah tant mieux merci qu'il le demande pourquoi ? lorsqu'on comprend le sens profond la portée de cet appel les raisons de cet appel à l'adoration et bien on comprend que celui qui tire profit de cette démarche d'obéissance et bien c'est pas celui qui est à qui on obéit mais c'est plutôt celui qui obéit vous savez dans un rapport de force entre guillemets de maître d'un supérieur et d'un subalterne lorsque le subalterne le subalterne fait une démarche à l'égard de son supérieur celui qui tire profit le premier c'est le supérieur il se peut qu'en retour il donne quelque chose au subalterne généralement c'est le supérieur qui tire profit c'est lui qui fixe les règles c'est lui qui demande c'est lui qui établit la relation c'est une règle qui s'applique au rapport entre les êtres humains entre l'être humain et son créateur et son maître et bien même si le rapport est un rapport de supérieur à subalterne de créateur à créature lorsque l'être humain se met dans cette démarche d'obéissance et même de soumission à son créateur parce que physiquement biologiquement il est soumis notre cœur notre corps tous nos organes et bien ils obéissent à des lois que nous n'avons pas fixées que nous n'avons pas établies qu'on n'a pas choisi où nous n'avons rien fait c'est des lois que nous avons trouvées et notre corps fonctionne selon ces lois il obéit il est complètement soumis à des lois qu'on appelle de la nature de Dieu les lois de l'univers et bien lorsque l'être humain choisit dans la vie de tous les jours de se soumettre et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ce n'est pas ce n'est pas le supérieur qui tire profit de ce rapport d'obéissance mais c'est plutôt celui qui fait cette démarche d'obéissance et quand on réalise ça quand on comprend ça je prends un exemple simple Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne pas boire du vin par exemple lui qu'est-ce qu'il gagne du fait que les 7 milliards boivent des milliards de litres ou ne boivent aucune goutte lui qu'est-ce que ça va changer pour lui rien absolument rien lorsque par contre lorsque nous on choisit de lui obéir qu'est-ce qu'on gagne et bien on gagne beaucoup on gagne beaucoup il suffit juste de savoir par exemple que le nombre de morts qui disparaissent chaque année rien qu'en France je dis bien chaque année et à cause juste de l'alcool dépasse les 40 000 personnes donc on gagne quoi on épargne 40 000 vies 40 000 vies humaines qui gagne de ce choix d'obéissance lui non nous oui certes et donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit c'est vous qui êtes dans le besoin c'est vous qui avez besoin de lui et lui il n'a pas besoin et vous devez le remercier quand il vous demande de lui obéir parce que dans sa toute miséricorde et bien il connaît parfaitement ce qui vous va exactement et il vous demande de le faire donc c'est une attitude de miséricorde de sa part il ne veut pas vous mettre la corde au cou il veut vous offrir le meilleur cadre dans lequel vous pouvez vivre et qui vous correspond et vous va parfaitement et puis Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne en disant s'il voulait il aurait fait quoi il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création pourquoi dit-il ça par rapport à quoi parce qu'il voit et il sait que en nous invitant à lui obéir et bien les êtres humains ne vont pas tous avoir la seule une seule et même réaction il y en a qui vont choisir d'eux-mêmes d'aller de répondre à son appel d'aller dans sa voix et il y en a qui vont faire l'autre choix il sait et parce qu'il sait qu'il y a il y en a qui vont faire ce choix et qu'il y en a même beaucoup qui vont le faire il nous dit ça ceux qui font le choix de la désobéissance ils ne sont pas hors de sa portée s'il voulait les faire disparaître il est capable de le faire là ils ne sont pas à l'abri il est capable de les faire disparaître et s'il voulait faire obéir tout le monde et bien il les aurait fait remplacer par une autre création mais il ne l'a pas fait pourquoi il ne l'a pas fait tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous les êtres humains a choisi quelque chose a choisi de faire en sorte que nous soyons libres dans notre choix que nous décidons lui il nous fait l'appel et il nous laisse choisir et agir et il a décidé pour nous de notre liberté on est condamné à être libre il a choisi que les choses se déroulent de cette manière là et que nous assumons le choix que nous faisons donc s'il n'a pas fait en sorte s'il n'a pas décidé que de réagir tout de suite pour arrêter ou pour mettre fin à cette à ces actions de des obéissances vis-à-vis de lui eh bien c'est pas qu'il ne peut pas le faire c'est parce qu'il a décidé de vous laisser ici sur ce laps de temps pour lui insignifiant pour vous il est long pour nous il est long oui mais il a décidé de nous laisser choisir et de nous laisser assumer les conséquences de notre choix et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans ce verset et rien cela n'est pas du tout difficile pour Dieu d'ailleurs l'être humain quand il prend un peu de temps il se met à réfléchir à la condition humaine c'est-à-dire comment les choses se déroulent dans cette vie comment nous vivons comment nous agissons et le fait que nous avons une marge de manœuvre de manœuvre presque sans fin et puis on ne voit pas ou presque pas du tout la raison pour laquelle on est ici c'est des vagues après vagues on arrive on reste un moment puis on repart suivi par d'autres vagues et ainsi de suite comme s'il n'y a rien or lui son plan il est clair pour lui il est clair mais il ne l'a pas caché il nous le dit après celui qui adhère à ce plan l'accepte s'ouvre à ce plan tant mieux pour lui celui qui n'y croit pas qui se dit non j'ai rien de sûr j'ai aucune preuve lui tant pis pour toi tu fais le choix et tu assumes le choix vous êtes libre chacun de faire le choix de vous ouvrir d'écouter d'obéir ou de vous entêter de vous fermer à l'écoute et de faire à votre tête et vous assumer dans tous les cas les conséquences du choix que vous faites nous reviendrons dans quelques instants à la suite du commentaire et de l'analyse de ces versets nous revenons donc à l'analyse de ces versets de la surat 35 surat fatr dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala commence par nous dire que c'est vous qui avez besoin qui ont besoin c'est nous qui avons besoin de Dieu lui quant à lui il se suffit à lui même les deux autres points que nous pouvons tirer de ce passage c'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'il nous demande d'être à l'écoute de ce qu'il nous dit d'être attentif et de faire le choix de suivre sa voie et son chemin et d'aligner nos comportements nos attitudes nos choix notre vie sur le mode que lui il nous a fixé s'il nous fait ça et bien c'est par pure miséricorde d'ailleurs quand on voit cet être humain que nous sommes cette toute petite créature sur la terre cette terre qui est une petite planète dans un système solaire autour du soleil ce soleil à son tour qui est une étoile dont Dieu seul sait combien de milliards de milliards d'étoiles c'est à dire que si on ramène le rapport entre l'être humain et l'immensité de cet univers notre terre c'est un petit grain de sable dans un vaste désert la terre c'est un grain de sable je vous laisse imaginer par la suite l'être humain sur ce grain de sable et malgré ça cet être tout petit Allah prend soin de lui prend soin de lui par sa miséricorde et il fait de lui il a fait de lui qu'il soit 100 représentants sur terre et qu'il lui donne des consignes des recommandations une voie à suivre et il lui donne les informations nécessaires dont il a besoin dans cette vie il lui donne toutes les informations qui lui sont nécessaires c'est à dire sur sa condition d'être humain sur la finalité de son existence et bien Allah dans son infini miséricorde ce tout petit être et bien il fait de lui un être particulier et il l'élève à un niveau au-dessus même de celui des anges les anges qui ne font qu'obéir à Allah c'est les êtres rapprochés du monde céleste qui sont qui ne font qu'obéir à Dieu et bien cet être humain qui lui est capable de se rabaisser quand il se rabaisse mais très bas il l'est Allah a fait de lui qu'il est capable de s'élever à un niveau record et donc c'est par son infini miséricorde que Allah prend soin de cet être de l'être humain et lui prête toute cette attention et il lui donne tous les ingrédients nécessaires pour qu'il mène une vie paisible ici sur terre quand il fait le choix et une vie encore plus paisible dans l'au-delà ça c'est le premier point que nous pouvons tirer de ce verset un deuxième de ce passage un deuxième point qui apparaît dans le troisième verset de ce passage le verset 18 de surat Fatr et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit or personne ne portera le fardeau d'autrui et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide rien de sa charge ne sera supporté par une autre même si c'est un proche parent il nous dit ici le point le principe important qui apparaît dans ce verset c'est le principe de la responsabilité individuelle que aucune âme ne payera pour une autre que chacun est responsable strictement responsable de lui-même de ses propres choix de ses propres actes il ne peut payer pour quelqu'un d'autre et il ne peut pas espérer non plus être aidé par quelqu'un d'autre si lui il fait défaut si lui il ne se montre pas à l'écoute de Dieu et à la hauteur de ce que Dieu lui demande la question de l'individualité de la responsabilité de la responsabilité individuelle le fait que chacun de nous ne sera tenu que de ses propres actes à lui veut également dire entre autres que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est chargé de nous communiquer ce message lui il n'a rien à gagner de particulier de cette démarche qu'il fait de cette transmission qu'il fait et que on soit nombreux à adhérer à son message ou non lui il a accompli son devoir et que lui il n'assume pas les conséquences des autres qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives et que celui qui accepte d'être à l'écoute ou comme dit le Coran de se purifier c'est-à-dire il fait l'effort de lutter contre les tendances négatives qu'il a en lui et Dieu nous dit qu'en nous nous portant des tendances positives et d'autres négatives nous portant en nous un élan d'ouverture à nos semblables autour de nous une volonté d'aider d'être compatissant mais nous portant en nous également des traits d'égoïsme d'individualisme de colère sans limite et bien celui qui fait le choix de s'auto discipliner et de lutter contre ces tendances négatives ou pour reprendre le terme du Coran se purifier lui-même et purifier son âme nous dit Allah dans le Coran a certes réussi celui qui purifie son âme et bien celui qui fait le choix de de purifier son âme c'est pour son propre intérêt qui le fait et c'est lui qui en tire le plus important bénéfice la responsabilité est individuelle ce principe est important sur le plan moral sur le plan comportemental c'est-à-dire c'est un facteur très important qui nous pousse à être vigilant pour s'auto évaluer si je sais que je suis responsable de ce que je fais et seul personne d'autre ne répondra à ma place et je ne pourrai bénéficier de de l'effort de personne et bien je dois compter sur moi-même et donc je dois être vigilant pour vérifier si le bilan que j'ai est positif ou non et rattraper si je vois des failles des manquements ce principe là de responsabilité individuelle nous pousse d'un côté à la vigilance et donc à nous améliorer à nous perfectionner et c'est la démarche dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on s'inscrive d'un autre côté ce même principe est un facteur d'apaisement comment et bien si je me trouve dans un environnement ou domine des tendances négatives d'égoïsme de profit de sauter sur des occasions correctes incorrectes licites illicites peu importe si je me trouve dans un environnement comme ça et bien je ne payerai pas puisque je sais que je suis responsable individuellement de ce que je fais je ne paye pas entre guillemets les pots cassés des autres je ne paye pas les conséquences de ceux qui agissent autour de moi du moment que moi j'ai fait mon devoir et mon devoir s'arrête dans ce que Dieu me demande de faire vis-à-vis des autres c'est de dire que c'est plus juste d'agir de cette manière que c'est injuste de se comporter de telle ou telle manière c'est d'être témoin qui a une autre façon de vivre et que cette telle ou telle façon-là d'agir elle est bonne ou n'est pas bonne Allah subhanahu wa ta'ala n'attend de moi que une seule chose c'est que j'accomplisse mon devoir de rappel vis-à-vis des autres s'ils suivent s'ils acceptent tant mieux l'hamdoulilah s'ils n'acceptent pas et bien c'est eux qui ont fait le mauvais choix moi quant à moi je n'ai rien à craindre je ne suis pas responsable de des mauvais comportements des autres peu importe qui ils sont ils peuvent être des proches des lointains des gens de ma famille Sayyid Ibrahim alayhi salam était prophète son père l'a combattu jusqu'au dernier et l'a rejeté et l'a jeté de chez lui jusqu'au dernier moment et il n'a jamais adhéré et bien Ibrahim alayhi salam n'est pas responsable du choix de son père et le père d'Ibrahim ne tire aucun profit de l'obéissance de son fils vis-à-vis de Dieu Sayyid Nanou alayhi salam était prophète son fils a fait le mauvais choix et il s'est rallié au mauvais camp contre son père contre son message et contre Dieu et bien il ne tire aucun profit du fait que son père est prophète et le prophète ne paye pas également les conséquences du mauvais choix de son fils la femme de Pharaon Asya radiyallahu anha elle elle n'a rien à payer pour ce que fait son mari pourtant c'était le Pharaon c'est celui qui l'un des grands rebelles contre Allah subhanahu wa ta'ala celui qui a combattu le prophète Moussa alayhi salam et bien la femme de Pharaon elle n'a rien à craindre des conséquences du choix de son mari et lui également il n'a rien à espérer du choix de sa femme chacun répondra de son propre choix l'hamdulillah d'ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala a établi cette règle juste équitable où chacun ne rendra compte que de ce que lui a choisi de ce que lui a fait barakallahu fikum pour votre attention wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh pour votre attention de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a un peu